Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va préparer ma valise ensemble parce que je pars du coup 6 mois en Australie. J'ai pris une valise qui va partir en soute où j'ai le droit à 23kg si je ne me trompe pas et également une valise cabine. Donc dans cette vidéo vous allez me voir préparer ma valise pour vous montrer ce que j'en porte pour une durée de 6 mois, sachant que là-bas ça va être l'été, puis l'automne et quand je vais partir à la fin de ces 6 mois ce sera le début de l'hiver. Donc c'est parti, sans plus attendre on va tout de suite commencer. Il faut savoir que j'ai déjà fait un tri de tout ce que je veux emmener dans ma valise sauf que vous allez voir, genre il y a ma valise et il y a tout ce que je veux emmener, genre il y a une énorme pile, donc il faut que je refasse un tri parce que j'ai trop de choses malheureusement. Donc c'est parti ! J'ai tout mis sur le lit, donc il y a ma petite valise cabine, ma grande valise et je vais partir avec un sac à dos. Je ne sais pas par quoi commencer entre la petite valise ou la grande. Je pense que je vais faire la grande comme ça, le reste je mettrai dans la petite valise cabine ceux qui ne rentrent pas, sachant que je vais partir avec une couverture parce que je pars toujours avec une couverture en vacances ou quoi. Surtout qu'elle est un peu grande, elle prend de la place et je voudrais l'avoir dans l'avion vu que j'ai près de 48 heures de vol. Entre les vols et les escales, 48 heures environ, enfin 40 heures. Donc ça va être trop long, donc j'aimerais bien avoir ma couverture avec moi. J'ai tout sorti de ma valise et je vais pouvoir commencer à trier par catégorie pour savoir ce que j'emmène et ce que j'emmène pas. Et ma maman m'a acheté des petites poches comme ça, enfin elle, elle est immense. C'est des poches en plastique comme ceci, du coup t'aspires l'air avec l'aspirateur et ça t'enlève tout l'air qu'il y a dedans, donc c'est super pratique et c'est un gain de place. J'ai déjà commencé par emballer ça, c'est les cadeaux que je vais ramener là-bas vu que je vais être chez des amis en Australie. Donc voici pour ça. Et après, l'autre est énorme, clairement ça fait toute ma valise. Du coup je vais voir si je l'ai pris en plusieurs parties et je l'aspire ou si je prends d'autres poches. Vous pouvez en trouver à Jiffy, je sais pas du tout combien ça coûte. Vous en avez deux à l'intérieur, du coup une en taille S et une en taille M. Je vais commencer par faire un tri de mes hauts. Je vais les mettre dans la valise, ceux que je compte prendre et les autres avoir. Comme ça après je vais pouvoir les mettre dans la poche en plastique et voir la place que ça représente. Comme je vous ai dit, là-bas ça va être l'été, donc j'ai pris pas mal de hauts. Mes débardeurs, vu que j'adore porter des débardeurs. Voici ma pile de t-shirt. Toujours dans les hauts, là on va passer à la catégorie pull. Donc j'ai un pull noir de la marque Roxy, j'ai cette chemise que j'aime beaucoup. Ça c'est des hauts Zara, j'ai le même en blanc. Un gilet que je peux me servir tout simplement de t-shirt. Je viens de découvrir que j'avais plein d'autres croque-tops que je comptais prendre. Eux ils sont de couleur, donc je pense que ça peut être pas mal. J'en ai encore d'autres en fait. Bon bah je vais tous les prendre, on verra si ça fait trop après. Ça c'est mon ensemble, je vous ai fait plein de photos sur Instagram avec. J'aime trop, donc je vais l'amener. Donc là on est bien, on va passer aux shorts, jupes, jeans, etc. Tous les bas. Donc j'ai deux shorts cyclistes, cette jupe qu'elle est d'unia que j'aime trop. Ce short je sais pas encore. Une jupe un peu plus classe de chez Zara. Les shorts je vais mettre de côté parce que j'en ai pris pas mal, donc faut que je refasse un tri. J'ai pris juste un seul jean, parce que clairement je pense que je vais pas en avoir besoin souvent. Ça c'est mon ensemble pour chiller. Ça c'est ma jupe du coup que j'hésite à prendre parce que j'ai pas mal de shorts, etc. Là j'ai deux kimonos, un noir et un blanc. Je vais les prendre parce que je les aime beaucoup. Et pour mes shorts je pense qu'on va partir sur cette sélection. J'en ai pas enlevé au final. Mais j'hésite, lui je pense en fait que je vais pas le prendre. Même si je le trouve très sympa, mais j'ai déjà cette jupe en jean de chez Roxy. Donc ça fera l'affaire. J'ai pris un autre pantalon, cette fois-ci il est beige, tout simple. Ensuite là j'ai un haut de pyjama et un short. J'aurai un autre pyjama, celui-ci. Mais le haut est au linge, donc finalement cette valise ne sera pas totalement terminée aujourd'hui. Mais elle sera bien avancée. Pour les robes, j'en ai pris 4. Les voici. C'est vrai que ça fait pas beaucoup au final j'ai l'impression. Enfin je sais pas. Je sais pas trop quoi prendre. J'ai pris un paréau pour aller à la plage. On passe à la toute dernière poche de vêtements. Donc là c'est mes tenues de sport. J'ai pris une brassière, un ensemble. Par contre moi j'adore mettre des ensembles à manches longues. Mais là-bas je pense que je vais avoir très chaud. Mais bon on verra bien. Donc je n'ai pris un beige, un gris. Et là c'est deux eaux noires. J'ajoute deux gilets dedans. Sachant que je pars avec un le jour même. Donc au final j'aurai trois gilets. C'est vraiment trop pratique ces poches. En plus ça me permet de tout organiser. J'ajoute ma ceinture. Et là-dedans dans ces petites pochettes. Je vais ajouter mes chaussures. Je pars avec des Converse blanches le premier jour. Enfin le temps du voyage. Donc j'ai pris qu'une paire de baskets. C'est des New Balance grises. Et comme nu-pied j'ai pris mes Birkenstock. Elles prennent beaucoup de place mais je les adore. Et ces petites sandales que j'ai acheté. J'ai acheté à Marrakech. Je prends cette unique et magnifique sac de la marque Roxy. Ce sera mon sac à main. Et je prends aussi ce bob que j'avais acheté à Urban Outfitters. Là-dedans il y a mes quarts de chaussettes. Je crois que j'ai dû en amener peut-être six. J'en ai pas amené énormément. Là-dedans il y a tous mes maillots de bain. Je me suis pris un maillot, une pièce. Roxy. C'est vrai que je n'en mets pas souvent des maillots, une pièce. Mais lui je le trouvais trop beau. Ensuite dans mes maillots préférés. Bien sûr Belle Dépin. Là c'est un basique noir. Donc je le prends celui-ci. J'ai celui-ci de chez Hone que je prends aussi. C'est un basique. Je vais prendre aussi ce maillot de bain noir. Il est moins échancré que tous les autres. Parce que c'est vrai que la plupart de mes maillots de bain sont assez échancrés. Je vais prendre le rouge parce qu'il est réversible. Celui-ci je ne vais pas le prendre finalement. Ni celui-ci je ne pense pas. Ces deux hauts je les aime bien. Ils sont de chez Calzedonia. Je peux les marier avec n'importe quel bas. Donc je vais les prendre. Et je vais prendre aussi celui-ci parce que j'aime bien par exemple la combinaison de ces deux. Donc voilà. J'en mets quand même enlevé deux. C'est pas mal. Et je vais prendre cette petite pochette. C'est pratique. Comme ça quand je vais à la plage je pourrais mettre mon maillot de bain là-dedans. Surtout s'il est mouillé. C'est bientôt la fin pour cette grande valise. Maintenant on va passer à tous mes produits de beauté. Et mes médicaments. Voici ma pochette remplie de médicaments pour partir. Donc il y a vraiment tout dedans. Il y a du désinfectant. Il y a du doliprane. Il y a ma pilule. Il y a mes cachets d'allergies. Il y a un produit si j'ai mal à l'oreille. C'est de l'origout. Il y a vraiment pas mal de choses. Si j'ai mal au ventre. Du spasmon. Si j'ai un rhume. Du humex. Et avec ça j'ai pris l'ordonnance. Si jamais vaut mieux la prendre. Ensuite j'ai pris une trousse de toilette de protection hygiénique. Même si je pourrais en racheter là-bas. Au moins je pars déjà avec quelque chose. Dans cette pochette j'ai mis mes produits capillaires. C'est à dire shampoing. Masque. J'ai aussi mis ma crème de corps là-dedans. J'ai longuement hésité pour savoir si je les ai amené. Ou si j'en ai acheté là-bas. Parce que ça va me prendre du poids. Sachant qu'ils sont assez gros. Mes produits sont à moitié remplis. Donc j'espère que je vais les finir là-bas. Comme ça je reviens avec une pochette vide. Voici pour mes shampoings. Pour mes cheveux. J'ai pris mon appareil à boucle. Pareil j'ai hésité pour savoir si je prenais un sèche-cheveux et un lisseur. Sèche-cheveux je me dis qu'il va faire chaud là-bas. Mais les cheveux vont sécher naturellement. Ou alors c'est qui je vais. Il doit sûrement en avoir un. Et pour les lisseurs j'ai trop hésité. Parce que j'adore me lisser les cheveux de temps en temps. Mais ça les abîme. Donc je me suis dit pendant 6 mois je vais pas utiliser le lisseur. Et voilà. Comme ça ça me permet de gagner de la place également. Je vais faire ma troupe de toilette avec vous. Donc déjà je prends mon dentifrice et ma brosse à dents. Je prends un gel douche solide. Je préfère les gels douche solides. En plus ça prend moins de place. Et c'est plus écologique. Là j'ai pris mon petit gua sha de la marque Santara Holistic. J'aime bien le faire de temps en temps. Ça permet de sculpter le visage. Dans cette boîte en métal j'ai mis tous mes pinceaux. J'avais fait ça pour Bordeaux et c'était trop pratique. Parce qu'ils se salissaient pas. Ils se mélangeaient pas en maquillage. Donc j'espère que c'est pas très lourd. Vu que le maquillage je vais pas le prendre avec moi. Je vais le laisser dans la valise en soute. Voici ce que j'ai dans ma trousse de maquillage. Donc y'a vraiment pas grand chose. C'est uniquement pour les yeux, mes sourcils et le teint. Je prends ça pour me faire des boucles. C'est ma ceinture de peignoir avec deux chouchous. Comme ça ça m'évite d'amener un boucleur et ça m'abîme pas les cheveux. Donc voici pour ma pochette de soins, de maquillage etc. Je pensais pas qu'il allait prendre si peu de produits. Mais je suis contente j'ai réussi à faire bien un tri. Et ça ce sera pour ce que je prends dans l'avion. Enfin dans ma valise cabine. C'est à dire ma brosse pour les cheveux, mon baume à lèvres, crème pour les mains, mon déodorant et mon dentifrice. Et pour bronzer je vais mettre mes produits dans cette pochette Belle des Pins. J'ai ce produit de la marque Lancaster SPF 50. Je vais enlever l'emballage et prendre uniquement le produit. Ça c'est sous forme de crème. C'est bien pratique par exemple pour ma cicatrice ou pour des petits endroits ou même le visage. Je suis trop contente j'ai hyper bien avancé. Par contre je sais pas du tout le poids de ma valise encore. Faudrait que je pèse. Aujourd'hui le jour où je vous filme cette vidéo on est le 1er janvier. Donc je pars dans 10 jours. Ça me fait trop bizarre. Parce que je vais partir clairement 6 mois. La fois où je suis partie le plus longtemps ça devait être 2-3 semaines. Ouais 3 semaines le grand max. Parce que je rentrais tous les week-ends quand j'allais à Bordeaux. Pour les personnes qui ne sont pas au courant je fais mes études à Bordeaux. Si vous avez pas vu ma vidéo à ce sujet je vous invite à aller la voir après celle-ci. C'est une vidéo Ask où je réponds à toutes vos questions. Donc je suis contente depuis que j'ai bien avancé. Mais par contre j'ai pas encore commencé les produits technologiques. Enfin les produits, les accessoires plutôt. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Parce que j'aurais bien aimé amener mon drone, ma GoPro, ma caméra, un stabilisateur. Enfin là ça fait beaucoup et je pense que je n'aurai pas la place. Donc je vais tout mettre sur la valise et on va voir ce que j'emmène. A savoir quand vous partez dans un pays c'est pas tout le temps les mêmes prises. Donc n'oubliez pas de vous renseigner et de prendre un adaptateur. Il me semble que pour l'Australie c'est 7 embouts. Donc je vais prendre juste un adaptateur et une multiprise. Ça c'est mon stabilisateur pour iPhone mais je pense que je vais pas le prendre. Parce que déjà je m'en sers pas souvent ici. Si c'est pour pas m'en servir là-bas c'est pas la peine. Là-dedans il y a tout ce qu'il y a besoin pour la GoPro. Là-dedans j'ai mon micro pour les voix off. Je vais mettre tous mes trucs électroniques là-dedans. Ce sera plus pratique. Je prends mes AirPods même si je vais prendre mon casque audio. Mais ça peut être toujours pratique. Je prends une autre prise adaptateur de Apple que j'ai acheté. Juste pour brancher mon câble d'iPhone. Parce que c'est une charge rapide celui-ci. A savoir que la batterie externe on peut pas le mettre en soute. Donc je vais la garder avec moi et ça peut être utile si j'ai besoin de charger mon téléphone. Il me restait à prendre chargeur d'iPhone et d'ordi parce que j'emmène mon ordi. Mais ça je mettrai tout dans la valise cabine. En parlant de valise cabine j'ai commencé déjà à mettre des choses dedans. J'ai mis mon pyjama dedans si jamais j'ai la motivation de me changer. Ça c'est les 4 livres que je voulais lire avant de partir. J'ai pas eu le temps de les lire donc je pense que je vais en amener quelques-uns. Celui-ci est en anglais donc ce sera l'occasion de le lire. Et je vais en prendre 2 autres en français. Celui-ci je le dirai à mon retour en France. J'ai pris une trousse avec des feutres, des fluos, des stylos. J'ai pensé à enlever mon ciseau parce qu'ils vont me l'enlever sinon vu qu'en valise cabine on peut pas transporter de ciseaux. Ça c'est ma pochette où je vais mettre mes chargeurs comme je disais d'iPhone et d'ordi. Ça c'est un petit livre que je m'étais fait en anglais, enfin les mots que je connais pas. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ça me permettra de re-apprendre les petits mots qu'il y a dedans et d'en écrire des nouveaux. Ça c'est 2 pochettes qui vont m'être très utiles pour que j'imprime tous mes billets d'avion, mon Nesta vu que je passe à les Etats-Unis, enfin tous mes documents. Là j'ai gardé cette place vide pour mettre ma couverture dont je vous parlais qui prend vraiment pas mal de place. Et pour finir il me reste plus qu'à faire mon sac à dos. Donc je vais mettre la fameuse chemise avec tous les documents que j'aurais imprimés pour les avoir à proximité pour les sortir. Mon passeport surtout ne l'oublions pas. Je vais le mettre dans cette pochette. Ma paire de lunettes de vue qui me permet de voir de loin et qui me permet de ne pas m'abîmer les yeux devant les ordi parce qu'elles sont anti-lumière bleue. Ma paire de lunettes de soleil. Dans cette pochette zippée j'ai mis des masques pour le Covid s'ils le demandent pour les avions, pour les escales, on sait jamais. Et dans cette petite pochette je vais mettre tous mes petits produits de beauté comme là une crème pour les mains, mon baume à lèvres, une lime à ongles, des petits bonbons et tous mes mouchoirs j'en ai pris pas mal. Là dedans j'ai mis d'autres médicaments si j'en ai besoin dans l'avion. Voilà pour ça je vais mettre ma goudre que je viderai avant de passer la douane vu qu'on ne peut pas transporter d'eau. Mais ça me permettra de la remplir s'il y a des fontaines ou tout simplement pour l'Australie parce que ça sert à rien d'acheter des bouteilles en plastique. Et ma batterie externe. Sans oublier mon cadenas donc je vais garder précieusement la clé en mettant un chouchou accroché. Voilà c'est pour fermer ma valise pour pas qu'on me vole quelque chose. Voilà pour mon sac à dos on est bon, il n'y a pas grand chose dedans comme ça il est assez léger, j'aurai pas mal d'eau. Et je n'oublierai pas de mettre mon petit guide sur l'Australie que j'ai reçu à Noël par ma marraine. Je trouve ça hyper sympa, il y a plein d'adresses, tout ce qu'ils vont faire et tout. Ça me permettra de le lire pendant mon voyage. Et je voulais pas préciser mais je prendrai bien évidemment mon porte-monnaie et j'en aurai besoin entre temps. Ainsi que cette pochette avec plein de cartes SD etc que j'aurai besoin également. Mon casque audio pour écouter de la musique. J'ai fini de faire ma valise, je comptais pas la faire aussitôt, je pensais la faire plus tard. Mais au moins elle est bouclée, elle est faite pour partir. Il me reste plus qu'une étape, la peser. Je vais voir avec vous pour savoir si je dépasse le poids ou non. En tout cas j'espère que ça va le faire sinon je mettrai plus de vêtements ou quoi dans ma valise cabine. Je me pèse avant. Donc là j'ai des chaussures et tout, c'est pas mon vrai poids. Donc 56,4. Et je vais la porter, elle m'a l'air super lourde, j'ai trop peur. Ça n'a pas marché. Elle est trop lourde. Sachant que je n'ai même pas mis mon drone et mes appareils technologiques, je les ai mis dans ma valise cabine vu que ça rentrait pas. Ma valise est trop lourde, j'ai envie de pleurer. Sachant que je viens de la finir quoi. Comme vous pouvez voir je ne suis pas habillée pareil, c'est un autre jour parce que la dernière fois j'ai pas fini ma valise. J'étais trop dégoûtée en voyant le poids, j'avais plus qu'on enlever. Là normalement ça devrait être bon même si j'ai rajouté quelques petits trucs. J'en ai enlevé d'autres. Notamment pour ma trousse où il y a tous mes petits produits, pour les cheveux etc. J'ai vraiment mis tout dans des petits échantillons comme ça. Putain. Histoire que ce soit vraiment léger et que ça ne prenne pas de poids. Enfin du moins pas trop. J'ai réduit ma trousse à maquillage, j'ai enlevé quelques trucs également. Pareil pour mes pinceaux, ma trousse en métal était un peu lourde donc je l'ai remplacée par une trousse en plastique toute légère. Donc là j'ai totalement fini, je ferme le tout. C'est parti pour la pesée donc je prends mon poids avant. 56,7. Verdict. Je vous laisse constater par vous même. 25,6 kilos. Normalement selon mes calculs je devais tomber à 25... Normalement... Mais je viens de me rendre compte ! 25,6 ! Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 23,6. Ça veut dire qu'il y a 2 kilos en trop là. Ah non c'est la merde là encore. Je crois que je vais finir cette vidéo dans 2 jours. Non aujourd'hui je m'étais dit que je finissais ma valise donc je vais la finir dans cette vidéo. Vous me verrez pas habillée autrement. Bon bah c'est parti pour tout réouvrir et enlever des trucs. Moi revoici je pense que ça se voit à ma tête avec mon sourire et ma valise fermée que ça y est je suis à 23,2 kilos. Je suis trop contente vraiment je vais plus toucher ma valise, je vais la fermer et ne plus la réouvrir jusqu'à arriver en Australie. Voici les coupables, ceux qui étaient de trop. Donc j'ai refait un tri, j'ai enlevé tout ça quand même. Et aussi j'ai refait le tri de mon maquillage donc j'ai enlevé quand même quelques trucs comme mon mascara, mon bronzer et tout. J'ai juste pris une palette où il y a tout dedans comme ça j'ai enlevé tous les petits produits. Voilà ça me fait tout drôle d'avoir fini ma valise là. Et je vais vous montrer du coup mon cabin bag parce que pareil je l'ai remodifié. Enfin j'ai enlevé des trucs ici pour le mettre dans le cabin bag. Pour les personnes qui vont me demander ma valise vient de chez Roxy et c'est vraiment les valises les plus pratiques. On peut les tirer à fond, enfin la matière elle est un peu extensible, enfin c'est pratique. Je préfère ce style de valise plutôt que les valises en dur. Mais elles sont très pratiques, il y a même des petites pochettes et tout. Et elles étaient vraiment grandes. Et pour finir il me restait à vous montrer ma valise cabine comme je vous disais. Donc de ce côté j'ai mis tous mes sous-vêtements, maillots de bain et chaussettes. Et je les avais toutes séparées dans des compartiments. Au final j'ai enlevé toutes ces pochettes et j'ai tout regroupé dans une même pochette. C'est dans le petit filet là qu'on voit. Et j'ai mis mon sac à main ici que j'ai aspiré pareil pour gagner la place. Ici j'ai mis mes livres que je voulais prendre, ma trousse, mon drone. Voilà pour ce côté. Et de l'autre il est un peu plus garni vu que j'ai pas aspiré l'air. Puisque je vais garder ma couverture avec moi. Comme je vous dis vraiment je peux pas m'en séparer. Ici j'ai une autre tenue si je souhaite me changer pendant ces 40 heures. Et surtout parce qu'il y avait pas la place dans la grande valise. Mon pyjama que je garde avec moi. Et ici c'est ma trousse avec tous les appareils technologiques. Que ce soit la multiprise, les adaptateurs, mon micro, ma gopro et tous les appareils. Ainsi qu'une batterie externe à conserver du coup dans la valise cabine. Et après mon sac à dos n'a pas changé. Il y a tous mes papiers, ça j'ai tout imprimé. Donc tout est bon, ça y est j'ai enfin tout fini. Je suis trop contente d'avoir tout fini. Je peux cocher sur ma to-do list valise australie. Cette vidéo au final je la trouve un peu désorganisée. Je pensais que j'allais finir cette vidéo la dernière fois quand je vous ai filmé. Au final j'étais trop saoulée parce que ça rentrait pas. Enfin c'est surtout qu'elle était trop lourde. Donc là j'ai vraiment refait un tri et ça y est. Prête pour partir. Parce qu'en plus je sais pas si je vous ai dit au début de cette vidéo. Vu que c'était il y a quelques jours je me rappelle plus. Mais le jour où vous voyez cette vidéo je serai dans les airs. Ça fait bizarre de dire ça. Mais voilà je serai dans les airs. Je sais pas où c'est que je serai. Peut-être que je serai en escale à Miami, je sais pas. En tout cas je serai pas en France. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous aura aidé si vous aussi vous partez en vacances. Souhaitez-moi bonne chance pour ces 40 heures de voyage. Je sens qu'elles vont être longues. Mais ça va je serai pas seule. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air. A vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures en Australie. Et également sur Instagram. Parce que je serai très présente en vous postant des stories, des posts, etc. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Sur ce je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501